TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile d'une carte de connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Donc tout à l'heure, si vous vous souvenez bien, la partie consacrée aux aliments qui sont dits énergétiques Nous avons parlé d'énergie, nous avons parlé de calories Nous avons dit que tel ou tel a besoin d'une telle quantité de calories Un tel a besoin d'une telle autre quantité de calories Et ainsi de suite, ainsi de suite Donc tout ça, c'est parce que quelque part, les aliments sont plus ou moins codés en termes de calories C'est-à-dire que les aliments énergétiques qu'on avait vus, les protéines, les lipides et les glucides Quelque part, ils produisent, ils permettent de produire de l'énergie C'est pourquoi ils sont dit des aliments énergétiques ? Donc une quantité donnée de glucides et une quantité donnée de protéines ou de lipides Fournit une certaine quantité également d'énergie Donc de la même manière que par exemple, une batterie en fonction de son voltage fournit une certaine quantité d'électricité Donc les aliments aussi, c'est plus ou moins pareil Donc les aliments énergétiques, ce sont... Donc les aliments qui sont énergétiques Donc dans tous les aliments qu'on a vu, si on le rappelle, les aliments énergétiques Dans ce qu'on a vu, les aliments énergétiques, c'est essentiellement ou bon C'est seulement les glucides Les protéines Les protéines Alors vous l'avez certainement noté, tantôt j'ai des protéines, tantôt j'ai des protéines C'est la même chose, d'accord ? Donc ce sont les glucides, les protéines, mais également les lipides Alors chacun de ces aliments produit une certaine quantité d'énergie Donc on dit qu'un glucide, un gramme de glucides fournit 4 kcal Autrement dit, quand vous avez des glucides, chaque gramme de glucides consommé ou bien présent dans notre organisme Peut être utilisé et pour fournir 4 kcal Également, les protéines, également, un gramme de protéines permet de fournir également 4 kcal d'énergie Pour ce qui est des lipides, un gramme de lipides fournit 9 kcal Donc voici la valeur énergétique de chacun de ces aliments simples Donc ce sont ces 3 aliments simples qui fournissent l'essentiel de l'énergie Donc ce sont les 3 kcal d'aliments qui fournissent de l'énergie ou bien qui permettent de fournir de l'énergie à notre organisme Avec les valeurs énergétiques de chacun d'entre eux Et petite précision, dans notre organisme, la forme énergétique la plus utilisée ou bien la manière de produire de l'énergie la plus courante C'est l'utilisation des glucides et principalement du glucose Donc l'organisme utilise le plus souvent du glucose pour fonctionner C'est pourquoi par exemple, suite à une longue période sans s'alimenter, on conseille souvent de consommer des glucides Pourquoi ? Parce que quand l'organisme est en manque d'énergie, le fait qu'il y ait des glucides Ça permet de pouvoir produire de l'énergie beaucoup plus rapidement que s'il s'agit des protéines ou des lipides Donc c'est la première forme, c'est la première source énergétique de l'organisme Donc voici ce qui met fin à ce premier cours sur les besoins de l'organisme et les conséquences de la mauvaise alimentation Donc bien sûr, dans les parties à venir, on verra notamment dans la suite Dans la suite de ce qu'on a vu ici, nous allons voir la notion de ration alimentaire Nous allons voir, on va parler également de la deuxième partie ou du deuxième aspect du cours Autrement dit, les conséquences de la mauvaise alimentation C'est-à-dire quand on n'a pas ce qu'il nous faut en termes d'alimentation, qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquences ? Donc pour rappel, ce qu'on a vu dans cette première partie, c'est tout d'abord la constitution des aliments Des aliments simples, qui sont soit organiques ou minéraux Ensuite des aliments composés, constitués de plusieurs aliments Et dans une deuxième partie, nous avons vu le rôle du sujet par chacun de ces aliments-là Et on a distingué trois types de rôles Il y a les aliments de construction, les aliments énergétiques et les aliments de protection Qu'on a vu en dernier livre Et ensuite dans une troisième partie, nous avons vu la valeur énergétique des aliments Autrement dit, quelle quantité d'énergie peut être fournie par tel ou tel autre type d'énergie Donc les autres, tel ou tel autre type d'aliments Donc les autres aliments, que ce soit l'eau, les sels minéraux et autres, ce ne sont pas des aliments énergétiques Donc quand on les consomme, ce qu'on a, ce n'est pas de l'énergie Mais ils sont importants parce qu'ils jouent aussi un rôle Tout comme on l'a dit tantôt, tout comme dans une équipe de foot Il faut, il faut un peu de tout Il faut, il faut qu'il y ait, j'ai comme une équipe constituée uniquement d'attaquants Ça marche pas de la même manière que notre équipe constituée uniquement de défense Mais il en faut un peu de, un peu de tout A écolo, Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter